Le 24 août dernier, Alain Delon a trouvé sa dernière demeure sur sa propriété de Douchy, un souhait qu'il avait formulé avec ferveur. Ce jour-là, la scène était empreinte d'émotion pour les proches du légendaire comédien, décédé le 18 août à l'âge de 88 ans. Dans ce vaste domaine de 120 hectares, il a été entouré de ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, qui, malgré leurs différents passés, se sont unis pour honorer son désir d'une cérémonie intime, loin des hommages nationaux. Des personnalités éminentes, telles que Vincent Lindon et Paul Belmondo, ont également fait le déplacement pour rendre hommage à celui qui a marqué le cinéma français. Alain Delon repose désormais près de ses fidèles compagnons à quatre pattes un ultime clin d'œil à sa vie pleine de passion. Cependant, un dilemme pourrait bientôt se poser pour ses enfants. Comme l'a révélé le Figaro, l'entretien de cette propriété, que l'acteur a chéri durant plus de 50 ans, représente un coût considérable. Si la fratrie décidait de vendre ce havre de paix, cela pourrait entraîner le déplacement de la sépulture du mythique guépard, un choix qui irait à l'encontre des dernières volontés de leur père. Il pourrait envisager de l'installer dans un cimetière aux côtés de ses chiens, mais cette décision serait bien plus qu'une simple question logistique. Elle toucherait à l'héritage émotionnel laissé par une icône. La question de la vente de la propriété de Douchy, chère à Alain Delon, se pose de manière pressante pour ses héritiers. Si ceux-ci se trouvent dans l'incapacité ou le refus de financer l'entretien de ce domaine emblématique, plusieurs options s'offrent à eux, pour respecter les souhaits de leur père. L'une des solutions serait de vendre la propriété dans son intégralité. Dans ce cas, il pourrait négocier avec le nouvel acquéreur un droit de passage inaliénable, garantissant ainsi, un accès perpétuel à leur héritage familial. Une autre possibilité consisterait à conserver une partie du domaine, celle abritant la chapelle et les tombes, tout en ouvrant un accès direct au reste de la propriété. Dans le cas où cela ne serait pas réalisable, des discussions avec le futur propriétaire sur un éventuel droit de passage deviendraient inévitables. L'émotion entourant la disparition de l'acteur a déjà suscité un élan de dévotion parmi ses admirateurs, qui se sont pressés devant les grillades douchies pour déposer des mots, des photos et des bougies en hommage à la star. Les trois enfants d'Alain Delon, témoins de cet élan de sympathie, ont fait plusieurs apparitions pour saluer ses admirateurs et les remercier chaleureusement de leur présence, créant ainsi un moment de communion entre la famille et le public, au cœur de ce tragique chapitre.